Musique Les travaux de construction du palais impérial de Niki et de l'arène de la Ghani seront achevés en juillet 2024. Le gouvernement en a donné l'assurance aux députés à l'Assemblée nationale. Le dossier a fait l'objet d'une question orale avec débat posée par le député Boubakary Oumaru, la fia de l'Union progressive de l'euro nouveau. Les éléments de réponse de l'exécutif ont été apportés par le ministre de la Justice et de la législation Yvonne Détienou. Le coût total du projet est de 5,354,762,857 francs CFA. Et ce budget est entièrement pris en charge sur le budget national. Le député d'exécution est de 16 mois. 16 mois ont commencé à courir du 10 mars 2023 et qui vont s'achever au 9 juillet 2024. Sur les 20 hectares, il est prévu deux espaces différenciés. Un espace de 5 hectares qui va recevoir l'érection d'un certain nombre d'infrastructures et un espace de 15 hectares qui va recevoir une plantation forestière par rapport au périmètre de 5 hectares. Ce périmètre de 5 hectares qui reçoit les infrastructures est érigé en quatre zones. Une zone de résidence et de lieux rituels, une zone de réception d'audience et de culte, une zone de rituel et de festivité et un espace secondaire avec des espaces connexes. On a prévu dans les infrastructures à ériger cinq types d'espaces. L'espace résidence du roi qui va comporter la résidence du roi, la paillote du roi, la case de deuil, le garage, les cases tambours sacrées et cases des trompettes et les caveaux. L'espace écurie qui va comporter les logements des palfreniers, les magasins de foin, la cellerie, les boxes et les locales fourrages, les aires de dressage des chevaux et les espaces d'élevage. Un troisième espace résidence des reines qui va comporter la résidence des reines, la paillote des reines, la case des domestiques et les cuisines. Un quatrième espace, l'espace résidence de la reine-mer qui va comporter la résidence de la reine-mer, les paillotes de la reine-mer, la case des domestiques et les espaces de rasage. Et un cinquième espace dans cet espace résidence du roi qui comporte la résidence des hôtes. J'ai été impressionné par le montant du projet ainsi qu'aux différentes infrastructures qui sont en train d'être érigées. C'est pourquoi je voudrais, au nom des populations de l'air culturel bâtonneux et baux, remercier le président Patrice Salon et son gouvernement. Merci pour le fait que ce programme qui est en train d'être réalisé date de 20 ans. Le projet est conduit dans une approche inclusive avec un comité de contact. Il vise à construire ou contribuer à l'aménagement d'un parcours de découverte du patrimoine et des paysages architecturaux et culturels de cette communauté, puis de révéler au monde entier l'originalité de la fête traditionnelle et culturelle de la Ghani. J'avais voulu quand même me joindre et joindre mes remerciements à ceux de l'honorable Lafia qui nous a permis de faire ce travail que le gouvernement fait. Mais quel est ce gouvernement-là qui fait tout ça là sans communiquer ? Mais moi, personne ne savait que c'était SEMLIA et du budget national. Nous ne savions pas ça. Pourquoi on ne nous dit pas ça ? Je voudrais demander au gouvernement, parfois aussi, de laisser le français devenir terre-à-terre, nous dire ces choses-là. Parce que tout ce qu'on entend dans le pays, là, c'est liberté. Ce n'est que ça qu'on entend. Quand nos populations anniquées et consorts, quand on viendra leur dire que c'est SEMLIA et que c'est le budget national, ils seront sensibles. À vrai dit, M. le Président, quand j'ai lu la question et que j'ai vu que vous avez transformé la question en question orale, je me suis demandé quelle était la motivation. En question orale, avec débat, j'ai cherché la motivation. Mais je viens de comprendre qu'il s'agissait d'organiser une séance de remerciement. Allez dire que moi, Éric Rondeté, je vous félicite et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir fait cela. Mais ajoutez que j'ai dit que c'est un devoir. C'est une obligation. Pour vous, de le faire, il s'agit d'un patrimoine national qui a des impacts économiques, culturels, touristiques. Et qu'un gouvernement le fasse, il n'a rien d'autre à faire que de faire ça. Ce qui est en cours à Niki, mérite que nous félicitons, que nous encourageons et demander d'en faire encore beaucoup plus. M. le Président, et ce n'est pas Niki seul, que ce soit à Porto-Nouveau, que ce soit à Ouida, que ce soit à Beaumé. Bientôt, dans toutes les régions du Bénin, le gouvernement est en train de poser des actes pour que la culture, ce que l'on nous a enseigné à l'école, ne disparaisse pas. C'est un acte louable qu'il faut féliciter. Et je voudrais, au nom de toutes les populations de la région de Niki, au nom de tous les fils de cette région, puisque j'en fais partie, remercier le gouvernement et dire que c'est un bon début. Il faut poursuivre dans l'effort et que les gouvernements qui vont se succéder vont dresser les nouvelles codes sur ce qui est en train d'être fait et qui devait être fait, qui ne l'a pas été. Ils ont dit dans leur déclaration que s'ils ne sont pas arrivés, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu les documents budgétaires. J'ai pu vous dire que sur ce point, ils font économie de vérité parce qu'ils savent pertinemment que nous sommes arrivés à la dématérialisation des documents budgétaires et qu'il n'y a plus de documents budgétaires qu'on transmet. Cette année, aucun député de l'Assemblée nationale du Bénin n'a reçu des documents, y compris moi-même, président de la Commission des Finances, je n'ai pas reçu des documents. Alors, nous sommes passés à l'IBG, et puis la Direction Générale du Budget logée au sein du ministère d'État en charge de l'économie et des finances, à une plateforme, à développer une plateforme sur laquelle les documents budgétaires sont publiés et sont accessibles à tous les Béninois de quelques coins qui se trouvent, même de l'étranger. C'est pour cela que, en ce qui concerne le budget ouvert, le Bénin est bien noté. Vous voyez ? Donc, nous sommes passés à cette phase-là. Et aucun de ceux que nous avons invités cette année n'a reçu des documents. Et pourtant, vous avez vu, après l'absence des centrales syndicales, nous avons reçu les organisations de la société civile qui étaient venues nous soumettre leurs plaidoyers. Ils ont fait des observations très pertinentes et les députés étaient très contents de les avoir reçus. Aujourd'hui, vous avez vu la quirielle d'organisations que nous avons reçues. Tous ceux qui sont prévus dans le programme sont arrivés au cœur. N'a été absents. Aucun de ceux-là n'a reçu des documents budgétaires. Mais ils ont eu accès à la plateforme, ont téléchargé leurs documents, les ont exploités et sont venus nous confier leurs observations. Je veux ajouter même que, pour ce qui concerne les centrales syndicales, les services de l'Assemblée nationale nous ont attesté que les documents téléchargés leur sont envoyés par mail. La CSA a la CSA. La CSA a reçu les documents par mail de l'Assemblée nationale. Mais ils ont dit que, pourquoi c'est à une ou celle centrale que les documents étaient envoyés ? Que par le passé, ils se mettaient tous ensemble, les centrales syndicales se mettent ensemble pour faire le travail et viennent nous soumettre ici leurs plaidoires. J'ai dit, la préoccupation est ailleurs. Nous avons 149 candidats pour les trois corps, dont 18 filles. Tout se passe bien au niveau du centre de Paracour. Il n'y a pas eu d'abandon, il n'y a pas eu d'absence. Tous les candidats espérés sont présents. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement, le président du parti de Talon, pour son souci constant de renforcer les effectifs des différentes administrations. Cette étape est l'étape décisive. Je vous invite donc à une concentration parfaite. Au Bénin, nous avons une expertise en matière d'organisation des examens et des concours. Les pays qui nous environnent qui sont autour de nous viennent se mettre à notre école. Et je peux vous dire que tout se passe bien. Merci au président Patrice Talon et à tout son gouvernement. Ils font beaucoup pour notre pays. A l'occasion de la journée internationale de l'homme, un plaidoyer a été lancé en faveur de l'élimination du suicide masculin. Selon un rapport de l'OMS publié cette année, environ 700 000 personnes mettent fin à leur vie chaque année. Au Nigeria, les difficultés économiques auxquelles le pays est confronté exposent des populations aux tentatives de suicide. Autrefois, les suicides avaient pour cause les difficultés familiales. et les tendances suicidaires se transmettaient de génération en génération. Les suicides masculins sont souvent provoqués par les femmes. Les hommes se suicident d'une part parce qu'ils n'ont pas de travail qui leur permettent de mettre de la nourriture sur la table. Des problèmes conjugaux peuvent aussi pousser au suicide. Selon s'aventure dans une relation difficile. Les experts décrivent le suicide comme un problème de santé publique grave avec des conséquences accrues. La principale pensée des personnes déprimées est que personne ne se suicide d'elles, que personne ne les aime et beaucoup d'hommes ont ce sentiment. Personne ne se suicide d'eux. Les campagnes de sensibilisation aideraient à réduire le taux de suicide dans le monde. Nous devons sensibiliser les gens à la santé mentale, leur apprendre à réguler leurs émotions et à prendre soin d'eux et beaucoup d'hommes aiment ce sentiment. Je dois donc apprendre aux hommes qu'ils méritent qu'on s'occupe d'eux, qu'ils méritent de prendre soin d'eux. Nous devons également réduire la stigmatisation, en particulier à l'égard des hommes. En Afrique, le taux de suicide chez les hommes était de 18 pour 100 000 habitants en 2022, selon l'OMS. Le Sénégal s'est réveillé lundi avec le nom de Basirou Djomaï Fahy. Ce dernier a été désigné comme plan B de l'opposant Ousmane Sonko pour la présidentielle du 25 février prochain. Même s'il ne jouit pas de la même popularité que Sonko, son choix a été accueilli favorablement par une bonne partie des sympathisants de l'ex-parti PASTEF. Je pense que c'est le choix idéal. Je pense que c'est le choix qu'il fallait. Parce que, bon, quoi qu'on puisse dire, on est dans un contexte politique un peu compliqué. On dirait pas compliqué, mais très stratégique. Donc, il va falloir mettre des tactiques. Et je pense que vraiment, donc, Ousmane Sonko a bien fait de choisir Basirou Djomaï Fahy. On savait très bien Ousmane Sonko ne sera pas cardinal, il sera éligible. Donc, il devait choisir un autre plan. plan B. Mais maintenant, il a souhaité Basirou Djomaï Fahy. Et il y en a d'autres qui disaient qu'il y avait Guimari Seignan. Donc, le choix de Basirou Djomaï Fahy, moi, ça ne m'étonne pas. Mais Basirou Djomaï Fahy, lui, il n'est pas connu. L'autre hic est que le secrétaire général de l'ex-PASTEF est actuellement en prison. Accusé, entre autres, d'outrage à magistrats et diffamation, il attend toujours son procès. Le fait qu'il soit en prison ne me fait pas peur. S'il a été choisi comme numéro un alors qu'il est encore en prison, c'est qu'ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que si les leaders ont fait confiance à Basirou Djomaï Fahy, les gens n'ont qu'à se mobiliser et lui offrir les parrainages nécessaires à sa candidature. De nombreux militants de l'UDPS et des partis réunis dans l'Union Sacrée étaient dimanche au stade des martyrs de Kinshasa pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre. Pour ses partisans, le président sortant va remplir sans grande difficulté. Nous sommes venus l'écouter parce que pour nous, il a déjà un deuxième mandat, c'est certain. En 2024, Fachi fera son deuxième mandat, c'est sûr. Je suis venu de l'évasionner. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il n'y a que Félix Tshisekedi, personne d'autre. Après le désistement de l'un d'entre eux dimanche soir, ils sont 25 candidats à la présidentielle et des dizaines de milliers aux législatives et provinciales prévues le 20 décembre prochain. À environ 300 kilomètres de Kinshasa, l'un des principaux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou, tenait un meeting dans la région de Bandoudouville. Ce lundi, à Kisangani, dans le nord-est, un autre poids lourd de l'opposition. Moïse Katumbi se lance dans la compétition. Joseph Boakay, élu président du Liberia. Le vétéran politique l'emporte avec 50,64% des voix contre 49,36% pour le président sortant, George Weah. La victoire de Boakay a été annoncée de lundi devant les médias par la commission électorale du Liberia. George Weah avait déjà reconnu sa défaite. Les candidats Boakay Joseph et Jérémia Kuhn de l'UP ont 814,481, soit 50,64% contre Weah George Mané et Jewel Howard Taylor du CDC, 7,93,914, soit 49,36% des voix. Par conséquent, la liste présidentielle des candidats Joseph N. Boakay et Jérémie K. Kuhn du parti de l'unité est déclarée vainqueur par la commission du second tour des élections du 14 novembre 2023. La commission dite avoir reçu deux réclamations du parti de Weah concernant le comté de Nemba. Elle a 30 jours pour statuer. Des mesures d'urgence ont été mises en place à Harare au Zimbabwe pour contenir la propagation du choléra. Les patients attendent la bactérie et se soupçonner d'avoir contracté la maladie sont internés dans une clinique à Kuhwadzana, épicentre de cette épidémie. Cette banlieue à forte densité de la capitale représente près de la moitié des cas signalés. À Harare, 13 vies ont été perdues et 7 d'entre elles venaient du quartier de Kuhwadzana, ce qui représente plus de la moitié. Plus de 50% des morts proviennent de cette région. C'est pourquoi nous déployons plus d'efforts dans cette zone. à Kuhwadzana, comme dans plusieurs autres quartiers de la capitale, faute d'approvisionnement en eau et d'infrastructures adéquates, le choléra prolifère à grande échelle. Chaque semaine, nous ne sommes pas approvisionnés en eau du lundi au vendredi. Il y a beaucoup d'eau usée qui coule par ici et cela déclenche la propagation du choléra. Avec 51 morts confirmées dans le pays et plus de 7000 personnes infectées, l'état d'urgence a été décrété à rarer vendredi par les autorités sanitaires. De plus, elle mise sur la chloration la dernière étape du traitement de l'eau avant sa distribution. Ce procédé de chloration de l'eau aide à prévenir la contamination de l'eau de fourrage et réduit ainsi la propagation du choléra. Selon la Croix-Rouge, les autorités sanitaires peinent à contenir le nombre élevé de cas depuis le début de l'épidémie, notamment en raison d'un manque de personnel soignant ainsi que l'absence de fourniture médicale. L'industrie du livre au Kenya prend une nouvelle direction en raison de l'augmentation du nombre d'auteurs auto-édités. Au début, le marketing était mon principal défi car une fois de plus, personne ne me connaît, personne ne vous connaît en tant qu'auteur auto-édité. Personne n'est donc prêt à acheter votre livre s'il ne vous connaît pas, s'il n'a jamais entendu parler de vous et s'il n'a lu nulle part vos précédents ouvrages. C'est un pari, vous demandez à quelqu'un de vous donner 1000 shillings pour votre livre alors qu'il n'a jamais entendu parler de vous. Votre premier livre doit être vraiment bon. La culture de la lecture s'étant développée pendant la pandémie de COVID-19, la demande de livres a augmenté dans le pays. Une librairie en ligne a vu la faille du marché et s'est lancée dans l'aventure. Nous avons choisi de ne pas exclure les auteurs débutants car nous savons que cela pourrait les démoraliser. C'est pourquoi nous les avons accueillis et leur avons donné un retour d'informations au fil du temps. Nous avons ainsi plus de 1000 auteurs et la plupart d'entre eux ont une qualité de livre, d'édition et de contenu. Tout, je pense, est de premier ordre. La librairie Nuria devenant de plus en plus populaire, il était nécessaire de numériser le processus de stockage de livres. Aussi, a-t-elle mis en place le premier portail de vente pour les auteurs au Kenya ? En 2019, nous avons déployé le premier portail de vente décentralisé au Kenya. Cela signifie que vous vous inscrivez chez nous en tant que vendeur. Après l'inscription, nous vous donnons les moyens d'agir. Vous pouvez avoir alors télécharger vos livres. Une fois que nous l'avons approuvé, il est transféré sur le site web et génère un lien unique qui appartient à ce livre, uniquement à ce livre. La technologie numérique a facilité la commande et la livraison des ouvrages de Nuria, tout en donnant aux auteurs la possibilité de suivre les commandes de leurs livres dans le magasin. Le processus est simple. Il suffit de se rendre sur le site web, de créer un compte puis d'inscrire les livres que l'on a publiés et de les livrer au magasin. La minute suivante, vous recevez un e-mail indiquant qu'un client a acheté votre livre et vous êtes en mesure de suivre vos ventes et même de savoir si vous êtes en rupture de stock. La librairie électronique bouleverse le statu quo en ouvrant le marché moins exploité de l'auto-édition tout en donnant la parole aux auteurs qui se sont sentis mis à l'écart par les éditeurs et les libraires traditionnels. L'industrie du livre ayant connu des bouleversements au niveau de l'impression et de la distribution, les écrivains ont désormais le contrôle des droits d'auteurs et de vente de leurs publications. En marge d'une réunion du forum G20 Compact with Africa dédié à la promotion de l'investissement privé en Afrique, le président de l'Union africaine Nazalia Soumani a appelé lundi à Berlin à une augmentation des flux financiers vers le continent. La dette, selon lui, empêche les États d'investir. Le potentiel du compact ne pourra être pleinement réalisé que si un certain nombre de flux soit relévé. En effet, même si les flux d'investissement des pays du G20 vers les pays africains adhérants dépassent les niveaux atteints avant la pandémie Covid-19, il demeure encore loin en deçà du montant record de presque 53 milliards de dollars atteints au cours de l'année fiscale 2017-2018. et pourtant, les besoins de nos pays en termes d'investissement demeurent toujours colossaux. Azalia Soumani a également appelé une réforme du système financier actuel en vigueur depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Selon le président en exercice de l'UEA, l'Afrique est lésée par l'architecture financière globale. Il est à constater que les carences actuelles du système financier constituent un obstacle majeur à la mobilisation des capitaux privés internationaux et au financement du développement de nos économies africaines. Je demanderai alors à nos partenaires du G20 de soutenir le plein doyé de l'Afrique en faveur de la réforme de l'architecture financière internationale et d'une gouvernance économique mondiale plus juste et plus inclusive. Le président de l'Union africaine a également invité les pays occidentaux à une compétition positive en acceptant la présence d'autres partenaires sur le continent comme la Chine. Ces bébés prématurés sont arrivés dimanche à Rafa dans le sud de la bande de Gaza une opération du croissant rouge et d'autres organisations. Venus au monde sous des bombes à l'hôpital Shifa de l'enclave palestinienne ils sont 31 nourrissons que leurs parents découvrent pour la première fois. J'ai des filles jumelles je ne savais rien de leur état aujourd'hui je les ai vus pour la première fois depuis le jour où je leur ai donné naissance je communiquais toujours avec l'hôpital Shifa et ils me disaient tu peux venir les prendre car leur santé s'est améliorée mais je n'ai pas pu les atteindre je suis de Deir à Albala je n'ai pas pu atteindre nos doigts Dieu merci je suis désormais rassurée sur leur état de santé les bébés ont manqué de soins adéquats du fait des problèmes d'électricité la guerre fait rage au nord de Gaza hier nous avons reçu 31 cas depuis l'hôpital Shifa à leur arrivée tous les patients se plaignaient d'hypothermie d'hypoglycémie et de malnutrition sévère de nombreux cas après le résultat des tests sanguins se sont réglés anémiques ou sévèrement anémiques nous faisons de la gestion urgente pour qu'ils soient tous stabilisés arrivés dans des états jugés extrêmement critiques les bébés ont reçu des soins d'urgence avant d'être transférés en égypte